Les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de Aubameyang à Barcelone. La rumeur d'un retour de Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone en 2024 suscite de nombreuses discussions parmi les fans et les experts du football. Après un passage relativement bref mais mémorable au club catalan en 2022, le nom d'Aubameyang refait surface alors que le FC Barcelone cherche à renforcer son attaque. Aubameyang, qui a maintenant 35 ans, se trouve dans la phase finale de sa carrière. Son précédent séjour au Barça avait été marqué par des performances décisives, notamment ses 13 buts en 23 matchs, qui avaient aidé le club à se qualifier pour la Ligue des Champions. Cependant, son départ précipité vers Chelsea n'avait pas permis de laisser une empreinte durable au Camp Nou. Aujourd'hui, l'attaquant gabonais est un joueur libre après avoir résilié son contrat avec Chelsea, ouvrant la porte à un possible retour. L'idée d'un retour d'Aubameyang au Barça soulève plusieurs questions. D'un côté, ses qualités de buteur et son expérience ne sont plus approuvées. Sa vitesse, son sens du placement et sa capacité à conclure sont des atouts précieux pour n'importe quelle équipe, même si ses meilleures années semblent derrière lui. Un retour pourrait apporter une option supplémentaire et une certaine profondeur à l'attaque barcelonaise, qui a parfois manqué de constance ces dernières saisons. D'un autre côté, l'âge avancé d'Aubameyang pose des questions sur sa capacité à maintenir un haut niveau de performance dans une ligue exigeante comme la Ligue 1. Le Barça a adopté une stratégie de reconstruction basée sur les jeunes talents, avec des joueurs comme Ansu Fati, Pedri et Gavi, qui représentent l'avenir du club. Intégrer un vétéran comme Aubameyang pourrait perturber cette dynamique et ralentir la progression des jeunes. En termes de finances, l'arrivée d'Aubameyang en tant qu'agent libre serait avantageuse pour Barcelone, qui est toujours aux prises avec des contraintes budgétaires sévères. Cependant, le salaire d'un joueur de sa stature pourrait encore représenter un défi pour les comptes du club, même si Aubameyang serait probablement prêt à accepter une réduction de salaire pour retrouver un club où il a connu un certain succès. La question de la compatibilité tactique est également cruciale. Sous la direction de Xavi, le Barça a adopté un style de jeu basé sur la possession et la pression haute. Aubameyang, bien que toujours efficace devant le but, devra prouver qu'il peut encore s'adapter à ce type de jeu à son âge. Son passage à Chelsea a montré des signes de déclin, et il devra montrer qu'il a encore l'énergie et l'engagement nécessaires pour jouer à un niveau élevé de manière régulière. En conclusion, un retour de Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone en 2024 est une possibilité qui suscite des avis partagés. Si son expérience et son instinct de buteur sont indéniables, son âge avancé et les besoins financiers et tactiques du club rendent cette option incertaine. Le Barça doit peser soigneusement les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision qui pourrait avoir un impact significatif sur la prochaine saison et au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada